Le mixer dans cette recette, c'est de l'ajouter en petits morceaux pour avoir la couleur, pour que ça égaye finalement notre petit dip d'artichaut. Alors, je vais prendre ça. Alors bien entendu, aujourd'hui j'ai choisi de faire un dip un petit peu original avec de l'artichaut, mais tu peux très bien réaliser un dip tout simplement avec du fromage frais nature que tu vas pouvoir, je ne vais pas le dire, parfumer avec un filet d'huile d'olive, du jus de citron, des herbes. Enfin moi, mon favori de chez Favori, c'est tout simplement du fromage frais. Ah, il y a le four qui sonne. Du fromage frais, des herbes, on va lui dire de ce terre. Ok, je vérifie. On peut encore les laisser 5 minutes. Enfin, plutôt 2 minutes. Hop. Hop. Ok, pendant ce temps-là, on va s'occuper du basilic. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, moi, mon dip préféré, c'est tout simplement du fromage frais, plein d'herbes hachées. Là, moi, je mets du basilic, de l'aneth, enfin plein d'herbes. Un tout petit filet de jus de citron, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et c'est ça.